Du coup on part sur Bifrost Nova, Bifrost Nova du coup qui a spawn au high de Bugle et décide de faire un double kill, merci au coffre. Du coup il commence déjà sa game à 200, du coup nous avons Teni le fou, Teni le fou du coup qui se trouvait aux abords de Loot Lake, en tout cas qui volait aux abords de Loot Lake du coup il la spawn à la maison de Noël. On voit que l'adversaire est dans le blanc et il rentre dans la boc, recharge et tue tranquillement du coup Seito. Et qui montre du coup que c'est lui du coup le boss de la maison de Noël. Du coup nous avons Pila, Pila du coup qui se trouve à la plage, le petit mois 51 qui passe, on voit qu'il est très très bien stuff et qu'il a beaucoup de maths. On rentre dans la box et le petit mois 51 qui passe, il nous tue du coup hyper. Du coup nous avons Texai. Texai arrive, on va John T, le petit mois 126 qui passe au loin. Le pompe est fumé, il rentre dans la box et tue Mappy. Mappy malheureusement qui commence mal du coup sa solo cash cup numéro 7, session numéro 7, finale Europe. Du coup nous avons Raisin, qui a l'habitude de faire des kills à chaque game. Du coup grâce au piment. Le petit mois 91 qui passe. Et le petit mois 200 qui passe et tue King. Du coup Raisin qui laisse à 1 HP son adversaire. Et sors son pompe et tue Ticker. Du coup Irazumi qui prend directement un coffre et pousse sur son adversaire. Et tue du coup Merlot. Dommage hein. La tête a failli passer du coup. Du coup repère un adversaire. Le petit mois 120 qui passe. Et avec un petit mois 200, tue Darkiz. Du coup Harskill qui se trouve à Logjam. Diop. Du coup l'adversaire essaye de s'enfuir. Et tu Robs. C'est parti. Le petit moins de 200 qui passe et tu dénis. Du coup, il n'a pas assez de maths. Le stuff, il est limite. Du coup, repère un fight. Du coup, tu Yeno en reprenant le mur à l'APM. Du coup, il voit que la personne s'en fasse, s'enfuit. Lui, vu qu'il est sous piment, il le pourchasse assez facilement. Comme sur lui, il sort le pompe. Il voit qu'il est blanc. Et le finit du coup à l'APM. Et tu as du coup, Moneymaker. Du coup, nous avons Layna. On voit qu'il a réussi du coup à rejoindre la zone. Et avec son camion, on rentre dans la maison. A essayer de faire plus dommage, mais il n'a pas réussi. Du coup, un adversaire qui a pu le laser. On voit que la maison de Noël ne lâche pas aussi. Il se fait rush dans tous les sens. Et du coup, il se fait récupérer par JJP. Du coup, le petit moins 60 qui passe. Oula, avec le quad, il fait des dégâts à l'adversaire. Oula, il pulvérise Tédienne. Il nous a fait une belle Fortnite. Et en plus de ça, il est largement au-dessus de la Storm Surge. Et il a fait le fou. Il est rentré comme un bourrin. Et tuent du coup, Kirby. Kirby est un qui nous quitte. Face à la supériorité du coup, detenit le fou. Du coup, nous avons un kill de Mister Sauvage. Mister Sauvage, qui se trouve du coup, à Tilted. Il repère une voiture, le petit moins 18 qui passe. L'adversaire, du coup, qui a décidé de quitter la voiture. Il repère une autre voiture, le petit laser qui passe. Et tu killis. Du coup, repère un camion. Ah oui, le fameux kill. Que des grands lasers. Du coup, nous avons Koidi. Koidi, qui est déjà dans la zone. Qui est toujours pas dans la zone de la nouvelle zone. Du coup, un dessin de retaille en voiture. Du coup, rentre dans la box d'un adversaire. Le petit laser qui passe. Et tu, Mister Sauvage. Mister Sauvage. Qui a voulu du coup, récupérer les deux gros spots. Du coup, nous avons Teni. Un Teni, du coup, qui a enchaîné les kills. Comme s'il était en arène normale. Du coup, il se trouve à la station essence. On voit qu'il y a un adversaire qui est rentré dans la poubelle. Du coup, il se met les splatchs et il décide d'y aller. Il achète des mini-pods, un kill. Et il dit, allez, let's go. Je vais te rusher. On voit que l'adversaire danse. Mais ça ne marche pas avec Teni. Du coup, un Teni qui rentre dans la box de son adversaire. Et tu, du coup, sédues. Grâce à ses piments, il a pu, du coup, prendre par surprise son adversaire. Du coup, il n'a toujours pas rejoint la zone, donc attention. Je prends la voiture, décide d'aller en zone. Il va nous faire une Fortnite. Il repère un adversaire. Le petit moins 5 qui passe, il laisse à son adversaire un HP. Il rentre dans la box et force et tue. Du coup, JJT. Du coup, nous avons Texal. Texal, du coup, qui a déjà rejoint la zone. Donc, il rejoint la zone en chonker. Du coup, il va nous faire une Fortnite. Il fait une Fortnite, rentre dans la box d'un adversaire et tue, du coup, Janice. La belle Fortnite réussie. Du coup, nous avons Settie. Settie, du coup, qui va devoir rejoindre la zone. Du coup, c'est parti. Rejoons la zone en piment. Du coup, c'est des gars qui le met bien pour la Storm Surge. Ce qui est bien, c'est que c'est plutôt vide là où il est. Donc, on rejoint la zone assez facilement. Mais là, du coup, les joueurs sont stack juste en face de lui. Alors, que va-t-il faire ? Nous allons vite le découvrir. Du coup, rentre dans la box d'un adversaire. Le petit moins sans que tu passes. Et tu fises. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il est en hauteur. Et il a pu récupérer des mats. Du coup, nous avons Hydrope. Hydrope, du coup, qui se situe déjà dans la zone. Donc, il n'est pas trop mal. Ensuite, en termes de Steph, il est vraiment bien. Parce qu'il a un harpon pour pouvoir, du coup, récupérer des mats. Donc, décide de pêcher à l'adversaire. L'adversaire, du coup, qui décide de pêcher à son tour. Et puis, il n'est pas trop mal. Du coup, j'y t'ai zad. Du coup, nous avons Tenny qui a réussi à rejoindre la zone et qui pêche un adversaire pour réussir à prendre le mur. On voit qu'il est très agressif, fais attention aussi autour de lui. Et oui, il y a un Tenny qui est rentré dans le tas, comme quoi c'est vraiment un fou. Il laisse aucune chance à son adversaire, du coup fait tomber son adversaire et détruit du coup Siddy. Tenny qui est ultra agressif. Donc là, nous avons Euty qui a le high. Du coup, c'est parti pour Thomas, Thomas qui a aussi le high. Tu vasque en le faisant tomber avec les gants de Spider-Man. Donc le petit fruit kill qui fait plaisir et qui le met bien aussi pour la Storm Search. Du coup, on rencontre un adversaire. Mais Thomas qui le poursuit. On voit que l'adversaire avait très peu de maths. Donc il a besoin d'un refresh. Il le sait. Pour préparer un adversaire. Le petit adversaire qui passe, réussit quand même à rentrer dans la box et tutouze. Donc tutouze qui avait beaucoup de maths, qui me revient du coup Thomas. On voit ça. Ensuite, je manque un peu plus de moins de 60% qui passe et du coup, merci. réussi à passer sur le côté mais c'est fait qu'en 7 repère un adversaire est dû pour me nous avons raison raison qui reste il lui reste plus que le petit morceau qui passe c'est qu'il tue du coup strabox mais attention du coup à la box qui est juste en face il a 16 hp il va se faire tuer mais non avec un hp il tue t'es ni le fou du coup un city qui a très peu de maths et qui fait du coup le top 12 rentre dans la box d'un adversaire mais l'adversaire qui veut pas la montre qu'il passe pas avec les gants de spide man il rentre dans l'adversaire du coup tu ailles droit et se fait ramasser du coup juste en bas du coup par ryzen mais ryzen qui tombe aussi il se fait récupérer par nova pixie qui tue thomas du coup malibouquin qui décide de faire son grand comeback et qui valide déjà du coup son top 5 le petit morceau 80 craque chic qui passe le petit morceau 50 qui passe et tue pixie mais attention aïe le aïe qui est très agressif du coup regarde en hauteur malibouquin qui dépense ses dernières maths et rentre dans la box d'un adversaire et tu rinq du coup récupère des maths ça le met bien un rinq qui avait des maths donc tant mieux oula la balle de l'espace qui passe il a voulu en mettre une deuxième mais ça passe pas malibouquin et le spiderman qui passe au pablo qui s'est fait détruire par mali spiderman bravo du coup à malibouquin qui a qui a su montrer sa supérieure